Voici une équation différentielle linéaire et homogène, et ce que nous cherchons, c'est la forme générale de cette fonction y, fonction de x, qui vérifie cette équation différentielle. La forme générale d'une équation différentielle linéaire et homogène est la suivante, ne vous effrayez pas, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Voici la forme générale d'une équation différentielle linéaire et homogène. C'est une constante cn fois la dérivée n-ième de y par rapport à la variable x, plus une constante cn-1 fois la dérivée n-1 de la fonction y par rapport à la variable x, plus etc, jusqu'à une constante cn-2 fois la dérivée deuxième de la fonction y par rapport à la variable x, plus une constante cn-1 fois la dérivée première de la fonction y par rapport à la variable x, plus une constante cn-0 fois la dérivée zéroième de la fonction y par rapport à la variable x, c'est-à-dire fois y, est égale à zéro. À partir de cette équation différentielle, nous formons d'abord ce qu'on appelle l'équation caractéristique de cette équation différentielle. C'est l'équation suivante. Le nombre qui vient de là, fois z exposant n. L'exposant n vient du fait qu'on calcule la, la n-ième dérivée. Et puis, plus cette constante cn-1 fois z exposant n-1. L'exposant n-1 parce que dérivée n-1 de y. Plus etc. Jusqu'à la constante cn-2 qui vient de là, fois z exposant n-2, exposant n-2 parce que là on calcule la deuxième dérivée de y, plus cette constante cn-1 fois z exposant n-1, exposant n-1 parce qu'on calcule ici la première dérivée de y, plus cette constante cn-0 est égale à ce zéro. Nous calculons maintenant les racines distinctes et complexes de cette équation caractéristique. Appelons ces racines à 1, à 2, jusqu'à 1pi et désignons leur multiplicité respective par m1, m2, jusqu'à mpi. Alors, si ce travail-là est fait, on peut de suite écrire la solution générale de cette équation différentielle. Elle s'écrit comme ceci. D'abord, nous considérons la première solution de l'équation caractéristique avec sa multiplicité. Et nous formons d'abord un polynôme de degré m1 moins 1 en x et nous multiplions ce polynôme par e exposant a1 fois x. Maintenant, on considère la deuxième solution avec sa multiplicité. Et on forme d'abord un polynôme de degré m2 moins 1 en x, fois e exposant a2 fois x, etc. jusqu'à la dernière racine du polynôme caractéristique. Écrit sous forme générale, ça a l'air compliqué, mais voyons par cet exemple que ce n'est pas si compliqué que ça. À partir de cette équation différentielle linéaire et homogène, nous écrivons d'abord l'équation caractéristique. C'est 1 fois z au cube moins 2 fois z au carré plus z est égal à 0. Donc, comme ceci. Nous avons bien 1 fois z au cube moins 2 fois z au carré plus z égale 0. Ce trinôme du troisième degré peut être factorisé sous cette formule-là. On peut de suite mettre un z en évidence. Entre parenthèses, il restera z au carré moins 2z plus 1, c'est-à-dire z moins 1 au carré. Et ainsi, nous voyons de suite les racines complexes, ici elles sont réelles, distinctes et aussi leur multiplicité. La première racine, c'est 0 et sa multiplicité, c'est 1. La deuxième racine, c'est 1 et sa multiplicité, c'est 2. Donc, nous avons ceci. Première racine 0 à multiplicité 1, deuxième racine 1 à multiplicité 2. Et à partir de ceci, nous pouvons de suite écrire la solution générale de l'équation différentielle. Elle s'écrit comme ceci. D'abord, nous formons le polynôme général de degré m1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme général de degré 1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 0. Ça, c'est une constante. Donc, nous écrivons une constante fois e exposant 0 fois x. Plus, maintenant pour la deuxième racine, nous formons un polynôme de degré m2 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 2 moins 1. Ça, c'est un polynôme de degré 1. C'est une constante fois x plus une constante. Et puis, nous multiplions ce polynôme par e exposant a2x, c'est-à-dire par e exposant 1 fois x. Donc, voici ce que nous obtenons en appliquant cette formule. C'est bien polynôme de degré 0 fois e exposant 0 fois x plus polynôme de degré 1 fois e exposant 1 fois x. Cette solution peut s'écrire encore un peu plus simplement, puisque e exposant 0 fois x, ça fait e exposant 0, c'est-à-dire 1. Et ainsi, nous avons trouvé la solution générale de cette équation différentielle.